Alors avec le biais, Christian Tibarron, Christian bonjour, bonjour, on va parler un petit peu de vous et de votre entreprise et la volonté de vous associer à du sport et de vous associer à l'Open GDF Suez 42. Bonjour à tous d'abord, nous sommes une société de gestion de patrimoine indépendante, pour parler indépendant c'est l'intérêt. Nous avons différentes activités, tant au niveau du conseil que de la commercialisation. Dans le conseil, nous faisons tout ce qui est le conseil en particulier, le conseil en paupé, dans la commercialisation, nous faisons une idée, nous avons une courte d'assurance, une courte d'incombréance, ça n'a pas une idée, et nous sélectionnons le port de l'air pour le bien. Vous situez à Saint-Génère, dans la Loire bien sûr. Tout à fait. Cette passion pour le sport, pourquoi êtes-vous venu et vous associer, participer à l'Open GDF Suez 42 pour cette deuxième édition ? Pour moi, c'est vrai, je pense que le sport fait d'abord une partie intégrante dans l'objectif de la gestion de patrimoine, dans les expériences que nous pouvons avoir avec les professionnels. Nous sommes partenaires depuis l'année dernière, nous sommes également partenaires du cas de rugby, donc nous associerons très fortement au sport, parce que d'abord c'est un plaisir d'en rencontrer tous ces joueurs qui s'investissent et on fait sûrement la relation entre le sport, la persévérance, etc. Et pour vous connaître un tout petit peu plus, vous, Christian, quelles sont vos passions, en dehors de votre métier qui vous prend beaucoup ? Alors, pour vous connaître, j'ai une passion qui n'a rien le droit de tourner le sport, puisque je suis une passion qui est difficile, parce que c'est la peine à le voir. Mais bon, c'est vrai que j'étais rugbyman quand j'étais jeune, j'ai fait différents sports, mais bon, je suis un passionné de travail en tournée. Le travail a très bien fait. Un mot sur le tournoi, vous avez assisté à quelques matchs depuis le début. Comment retrouvez-vous le niveau, bien par rapport à l'an passé, puisque vous étiez partenaire ? Écoutez, je pense que je suis très étonné, enfin favorablement, puisque le niveau est très très sédé cette année. Quand on voit les joueuses, je suis à cette matière, parce que c'est vraiment déjà une entrée des éliminatoires. C'était un très très bon match. Malheureusement, il manque des Françaises. Il manque un petit peu de Françaises, alors peut-être que l'année prochaine, le mot passera et que nous aurons plus de Françaises à l'occasion de ce tournoi. Donc c'était Christian Timarand, conseil en gestion du patrimoine à Sages-des-Lers, et bien sûr dans toute la France, puisque vous vous déplacez dans toute la France avec nous pour cette interview et pour cette deuxième édition de l'Open GDS US 42. Bon tournoi à vous, Christian. Merci beaucoup. A bientôt.